ah ouais ouais me le sentir de l'ombre alors moi je venais de là où j'ai fait tout ça j'avais fait tout ça ensuite on va continuer de descendre et d'explorer maintenant que j'ai un groupe assez fort même très fort même peut-être trop fort on va descendre savoir ce qu'il ya un peu plus loin tout simplement alors oui vous le voyez je l'ai remarqué un peu tardivement mais vu que Kaylin a une aura de proté d'une aura persistante elle met un petit bœuf de zone autour d'elle et où est quelque part tant mieux quelque part tant mieux ouais qu'est-ce que j'ai l'autre à explorer en vrai si j'ai rien d'autre à explorer je pense que je pourrais complètement m'arrêter là mais bon c'est alors j'essaie juste savoir où je trouve actuellement ça c'est un peu compliqué d'étendre mais ça c'est ça paru maison ouverte pardon une maison depuis qu'on puis de pardon excusez-moi depuis quand oh 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 bah c'est basse 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 ça va être la la vigueur en fait mais messieurs salam suivez moi que ce passe-t-il gardez le maître bonjour gardez mais vous voyez les cadavres desséchis d'un homme mort depuis longtemps mais non mais je vais pas le mourir mais non mais je vais rien faire mais non mais je vais rien faire mais au secours et vous vous êtes là et un livre est ce que cet homme dont la reliure de cuir est ornée de petits os d'animaux sont le traité de rituels nécrologiques trois entrées sont marquées sûrement pour un usage ultérieur la première décrit en la préparation du réceptacle devant servir de phylactère apparemment le phylactère sert à héberger une âme pour l'éternité il permet de lancer un rituel destiné à tromper la mort et un vivre éternellement oui le deuxième et dans la deuxième entrée décrit avec force avec force détail fait deux fois que le mot force détaillé est marqué je pense qu'il ya un petit souci de traduction avec beaucoup de détails le ritué dont il est question de l'entrée précédente cette harmonie semble très complexe et souligné que cela en sorte de s'en occupe doit envisager la réalisation étonnement la troisième entrée aborde la façon de libérer l'avant-prisonné dans un phylactère bien sûr c'est nécessité d'extricution du diéphylactère sa destruction entraîne un retour de l'ordre naturel des choses et le voyage de l'âme jusqu'à son lieu de repos final au quai et du coup et du et je vois un autre livre ici journal des larry ce qui est mort et a usé étagé de sens avec le journal d'un ancien vrai yoni la plupart des entrées ressassent la façon dont ils souhaitaient se venger de ses frères arrogants et divers passages attirent votre attention quinzième jour de mythe de myrtul j'y suis enfin arrivé j'ai réussi à animer un corps et à lui insuffler la vie enfin c'était un cadavre de rats ça ne sont pas les rats qui manquent dans cette caverne mais un cadavre est un cadavre hélas personne ne doit voir ma création sinon je risque d'être expulsé hors d'ici voire pire il va falloir que je m'en débarrasse 25e jour de myrtul je crois avoir vu vavorin qui fouillait dans mes affaires ce matin j'ignore ce qu'il a pu remarquer il faut que je sois plus prudent avec mes tomes interdits de savoir nécroman tic je vais aller discuter avec varrovin pour essayer de savoir ce qu'il a vu 25e jour de myrtul varrovin a éludé toutes mes questions sur ses agissements je ne peux pas courir le risque qu'il ait vu le nom de mes grémoires interdits je l'éminerais bien mais cela ne ferait que déclencher une enquête une seule solution partir quitter cette caverne c'est quitter la rachemite rachemini pardon quitte quitter tout ce que j'aime mais qu'importe cela doit être fait troisième jour de quittons ou là il y a beaucoup d'histoires attendez maudits sur les anciens ils ne m'ont rien appris sur la survie en milieu hostile ce matin j'ai lamentablement échoué dans ma tentative d'attraper de quoi manger les bêtes sauvages semblent se méfier de moi elles doivent sentir la corruption qui m'habite que dedans ai-je pas pour avoir un goût de lapin de gérine les carottes y était si fondante et il faut que j'arrête de penser à ça et que je trouve une ville où me réfugier onzième jour de quitton au loin je vois deux murs même dans mon présent état de faiblesse je dois pouvoir les attendre avant la nuit il faut que j'arrive avant la nuit sixième jour de fleurs de flammerie je me le sentir j'ignorais que j'étais allé aussi loin je suis dans mon nouveau logis depuis plusieurs semaines oh je me plais dans cette cave c'est sombre humide abandonné si seulement il y avait plus de vermine malade tout serait comme avant dans les cavernes avec les autres vrais yoni je vis comme un vanupié désormais j'ai dû mendier un manger en arrivant ici mendier moi ils paieront pour ce qu'ils me font endurer la vie même jour des lentes réflexion sur la façon dont je vais lentement éventer ces arrogants vrais yoni je pense sans arrêt la façon dont j'ai été chassé de mon ancienne vie alors que je cherchais simplement maîtriser toutes les formes de magie il me faudrait plusieurs vies pour me venger plusieurs vies on voit là une idée 23ème du qtar j'ai trouvé un moyen de tromper qu'elle est mauve cela prendra beaucoup de temps et de ressources mais cela en vaut la peine si je puis assister à l'antagonie de mes frères je dois trouver un réceptacle apte à recevoir mon âme et dans l'un de mes grimoires il est fait mention du livre de la renaissance profane il me le faut premier jour de nuit aux la chance le sourit je localiser l'emplacement général du livre de la renaissance profane il se trouve sur le plan de l'ombre qui plus est d'après mes lectures il semble que mule sentir sur l'endroit idéal pour accéder au plan de l'ombre l'entrée se trouve dans la temple du dieu de la mort 14e jour de chaise dame nation si près du but me voici bloquée par une barrière infranchissable après avoir pénétré sur le plan de l'ombre j'ai appris que le livre que je cherchais est enfermé dans la forteresse du dieu de la mort et refuse d'y entrer même pour ça je m'y refuse peu importe je vais procéder au rituel ici même sur le plan de l'ombre il ne restera aucun invoqué des serviteurs qui verront sur moi les entrées suivantes seront du lisible par le sens qui les imbibent un petit peu de background sur ce personnage énigmatique un parchemin ou des indices des indices liste de vengeance des larry ce parchemin consiste en une liste de noms qui accompagnent d'horribles détails sur la façon dont ils sont morts les dessins schématiques enveloppe le parchemin très blablabla varrovin il est à l'origine de la douleur que je ressens et c'est de lui que je me vengera en premier je vais lentement le saigner non je vais lui écraser mon visage non lui ça continue sur mon spot pendant un certain temps on est chez quelqu'un qui qui ouais attend 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 j'ai un fil à terre au nom de dieu un fil à terre qu'est ce que tu es pas en train de me dire que il a mis son âme dans le ce fil à terre et que ok je pense qu'il a réussi à tromper la mort je pense que ce fil à terre contient son âme et je pense que si si je l'écrase son corps déjà je vais être méchant et c'est pas le but recherché alors je regarde en même temps ce qu'il faudrait que je fasse je suis nommé ok je sais je sais ce que je vais faire là j'ai trois options je peux écraser son corps en étant extrêmement mauvais du coup et et chaotique je peux finir le rituel et bon je sais pas comment on fait très exactement sur moi avec des magiciennes ou alors avec ce fil à terre que je peux pas prendre pour une raison que j'ignore que je peux pas ouais je peux pas nous quand c'est ce que je peux pas le prendre est ce que tu n'en a peut-être a peut-être que si non je sais pas comment je ne sais vraiment pas comment faire ce fil et j'arrive pas à prendre le fil à terre mais moi j'aimerais beaucoup le libérer attendez 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 une seconde il y a quoi dedans alors un sort un sort et un bâton pas trop mal pas trop mal toi tiens oh j'aime bien j'aime bien ça j'aime bien ça et puis les sorts et ça on va donner à elle bon 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 moi ma question c'est comment faire pour libérer quelqu'un et tout est inscrit dans ce livre ah d'accord alors attendez forcer non utiliser non du coup forcer et voilà non il faut casser le fil à terre bon on va devoir casser le chevalier de la mort c'est pas un souci mais là j'ai cassé le fil à terre bon je suis mort c'est pas grave c'est pas grave si je suis mort mais moi je voulais casser le fil à terre merci ma grande je vais sûrement remourir c'est pas grave oh c'est bien c'est bien c'est bien on avance on avance on avance on avance moi je suis aucun dégat mais c'est pas ça le plus important allez allez le premier guerrier peut peut-être on va peut-être en finir oh non oh non kailine ah non ok et un et il est où l'autre il est là est-ce que je peux voilà juste bouger un tout petit peu dans tout ce allez voilà bien joué messieurs dames alors vu qu'il s'est passé un milliard de choses on va revenir juste avant le combat j'ai gagné beaucoup trop d'xp à quelle ligne tu vas alors je veux juste revenir tout en haut ici alors 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 voilà attaquer fil à terre blesses fil à terre blesses fil à terre blesses fil à terre quand est-ce que le fil à terre se casse je sais pas si j'ai cassé le fil à terre non à mon avis j'ai pas cassé le fil à terre mais bon j'espère que ça va mieux on va se reposer ici moi j'ai cassé le fil à terre j'ai rendu son âme ah parfait et on a ouais on a bon je ne sais pas où il est passé je pense qu'il est mort mais bon bon allez c'était le voilà c'était le petit interlude excusez moi c'était en interlude fil à terre du coup on va continuer à aller au sud on va continuer de visiter le sud en fait je regarde juste où je peux aller je peux pas aller très très long au final le plein ok il y a mon jeu il y a mon jeu qui a prise pardon españ oh non et la petite balle art la petite bag例えば oui il ya même une petite araignée c'est pas grave si je me rends c'est vraiment pas grave c'est un détail si je me rends alors je vois que je peux choper un objet au sud ah mais les portes elles sont fermes ah mais les portes là elles sont fermées oula par contre il pleut oh yaya on dirait un film d'épouvante catastrophe c'est très cool moi j'aime beaucoup cette partie du mule centiaire de l'ombre elle est je trouve très très cool très 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 cool par contre il y a un petit peu trop de bordel ouais il y a un petit peu trop de bordel ok 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 alors moi je veux juste aller de ce côté oh je me fais soigner parfait et du coup en allant par là semble-t-il qu'il y a un petit secret un petit objet caché semble-t-il par ici c'est les informations qu'on m'a donné les informations qu'on m'a donné c'est il y a un truc ah mode de terre qu'est-ce que c'est que ça une faux ah oui alors pardon excusez moi tiens et une faux un anneau du mangeur de pierre qu'est-ce que c'est que ce truc transmutation de la pierre en chair ah ouais mais tout le monde déjà des anneaux c'est un peu bête et une fou plus quatre foucheuses de la canard de la camarde pardon mais alors qui peut utiliser ça en vrai armes de armes de guerre attend toi garne non non bah pas lui du coup oh 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 il faut attend un des six fois 2 deux dit moi moi alors là chaïdine la colombe avec une faux je trouve ça très très drôle et et des ennemis m'ont embusqué et ils sont où ? Ils sont où ? Alors ils sont où ? Non mais en vrai ils sont où ? Ah bah ils sont là ! Elle m'a mis soin ! Combien ? Attendez attendez ! J'ai pas bien vu, attendez combien ? J'ai pas rêvé, il y a eu un 76 ! J'ai pas rêvé, il y a eu un 76 de dégâts, je suis pas bête ! Mais pardon ? Mais excusez-moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors moi je voulais aller par là-bas, attendez, non ! Moi je voulais aller par là-bas en fait, mais a priori je peux pas. Je suppos... Ouais je suppose que ça aussi c'est fermé. Ça bah du coup je peux pas... Ah mais alors attends, ça je pouvais... Parce que ça c'était fermé, de l'intérieur, d'accord. Est-ce que je peux l'ouvrir de l'extérieur ? Ce serait pas bête ? Est-ce qu'au moins je peux le faire ? C'est ça la question. Je ne peux pas le faire, ok. Très bien, et bien on va essayer d'aller de ce côté-là. Est-ce que je peux aller de ce côté-là ? Est-ce que je peux filouter un petit peu ? Ah mais maintenant, maintenant qu'il est avec moi, j'ai... Ah mais j'ai oublié de me soigner dans la maison. Est-ce que j'ai oublié de faire le tour ? Ah je peux peut-être... Ou je peux peut-être... Ou... Est-ce que... Est-ce que c'est possible ? Je pense que c'est possible de faire le tour. Ça a l'air extrêmement possible de faire le tour. Oulà. 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 Il y a un portail ici. Parfait. Oh il y en a... Oh il y en a un milliard. Haha. Il y en a un milliard. Je vais peut-être mourir. Aïe aïe aïe. Au secours. Ah non mais Kaelin elle va... Non mais Kaelin. Kaelin. Non mais... J'aurais du me soigner. J'aurais tellement du me soigner. Je pense que là ça... Je me suis mis tout seul dans un qu'étapant. Ah oui je me suis mis tout seul dans un quai tapant, non attendez, 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 on va la refaire, on va la refaire, mais mieux, parce que je suis un peu bête, je suis un peu bête, je me soignais déjà, alors là-bas, voilà, on va là-bas, on recule, on recule, on recule, on recule, voilà, s'il vous plaît messieurs, dames, on recule, et avant de y aller, on va se soigner, ah il y en a un qui m'a repéré, voilà, ils sont passés où les autres, j'en vois que 3, j'en vois que 3 là, ils sont passés où les autres, ça a l'air de bien se passer, ça a l'air de bien se passer, tant mieux, Allez, ah il y en a un deuxième, non c'est l'inventaire, ok, et 1, bon bah l'épée est partie chasser, bon bah l'épée est partie tout seul, et ah ils étaient cachés derrière, eh eh, oh toute la magie, et c'est l'épée qui va, ah c'est l'épée qui a pris la go, parfait, ah et là, je crois qu'elle a changé de cible, ouais, je pense qu'elle a dû changer de cible là, est-ce que les ombres des rochers, ça droppe des trucs, je ne sais plus, il y a eu un 75 de dégâts, oh j'ai un peu monté mon niveau, attendez, j'en profite, on est en train de se bagarre, mais j'en profite, alors, hop roublard, je vais mettre en automatique maintenant, estimation, non, pas estimation, non, non, tu mets rien d'estimation, en bluff, ça par contre je mets tout en bluff, je vais commencer à vraiment bourrer le cruchetage, l'escamontage, pas trop utile en vrai, et je pense que l'intimidation, je vais mettre quelques points, ouais, là qu'est-ce qu'il me recommande ? Poisse épique, type de don, épique, ouh, ah ouais, ah ça je veux bien, ça je prends, plus 9 PV, impeccable, eh ben, let's go, je pense qu'il faut laisser un petit peu le jeu me conseiller, des fois, ouh, ça touche, ouh, ça touche, ouh, ça touche vénère, ah, ça touche, alors, ça touche vénère, mais il ne faut pas que ça aggro les magiciens, parce que, je rappelle, alors pas lui, mais elle, trop forte, lui, un peu fort, aimé, ouh, le crit, parfait, hop, on est à 3, 3 sur 5 ou 6, C'est bien, c'est bien, oh, voilà, le critique attaque sur Noise, mais les dégâts, les dégâts, ça ne veut rien dire, Ah, il en reste un, il en reste un, il est là, bon, il va se faire défoncer, il va se faire défoncer, Oh, ça robe des petits trucs, quand même, oh, yaya, mais quel est ce sort, quel est ce sort, Oh, et du coup, j'ai un portail, juste là, oh, il a pris si, oh, c'est allé si vite, c'est allé si vite, C'est allé si vite, regardez-moi tous ces bœufs, mais ça, c'est grâce à elle, j'en suis sûr et certain, oh, là, 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 Ok, donc là, j'ai un portail, sûr et certain, il est ici, portail, ok, je pourrais prendre ce portail maintenant, Mais, est-ce que, je, alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je peux, ah, non, je peux, Alors, je peux pas descendre, mais, 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 a priori, je peux, il y a un portail, De ce que je vois, dans mon LED, il y a un portail, bon, on va passer le portail, ouais, De ce que je vois, dans mon LED, il y a un portail de l'autre côté, donc, on va le prendre et on va faire la deuxième partie, Au niveau du port, et là, je reviens dans les couleurs, oh, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, Alors, je dois aller où ? Bateau, ah, oui, il y a cette histoire de bateau aussi, Euh, ah, mais, ah, mais là, il y a des cailloux, ok, waouh, je viens de comprendre des trucs, je comprends des trucs, En fait, là, je peux pas vraiment y accéder, il y a pas grand chose à part le portail, oui, c'est ça, C'est juste un endroit pour me reposer, bon, écoutez, on va se reposer, Et puis, euh, et puis, on va faire un demi-tour. Ah, mais non, MDR, le crépuscule, parce que les portails, euh, ils apparaissent, voilà, ils apparaissent que la nuit. Petite info, que j'avais 100% oublié. 100% Et donc, là, ouais, c'est ça, et là, le caillou, il n'existe pas. Très bien, très bien, très bien. Eh ben, ça me paraît, ça me paraît bien, ça me paraît très très bien. Ouais, je vais quand même finir le 1000 tir de l'ombre. Il y a de l'XP à prendre, et ça, c'est, ça, c'est, c'est important. Le prochain qui va XP, ça va être, bon, de, euh, KJ, KJ, KJ s'en fout, KJ s'en fout. Bon, on va remonter, on va faire le tour, et puis, euh, et puis après, ben, on avance. Et puis, après, on avance, c'est le plus important, il faut avancer dans le jeu vidéo. Là, pour, euh, pour cette session, je la sens bien. Je sais pas vous, moi, je la sens bien. Je pense qu'il y a moyen de pas mal avancer, et tant mieux. Ah oui, alors, les statues, les statues, les statues, blablabla. Le portail était par là, si je me souviens. Est-ce que je m'en souviens ? Il était par là, parfait. Ok, eh ben, on va passer le portail. Du coup, on revient là où j'ai trouvé le portail, du coup. Où j'ai un peu galéré à le trouver, d'ailleurs. Voilà. Et avant d'aller accepter la fin de la quête concernant, euh, Kaelin, que j'ai pas du tout envie de, j'ai pas du tout envie de, de la laisser partir, parce qu'elle est vraiment très très forte. Ah, mais attends, vu, ah, mais attends, le temple de Kaelin, j'ai une information à lui demander. Oh là là, j'ai un milliard de quêtes à faire, ça y est, au secours. On ira plus tard, on ira, ou alors on y va maintenant. Et vous savez quoi, on y va maintenant, ça prend trois secondes. Ça prend trois petites secondes, on y va en speed, on pose des questions à la seule personne qui s'y trouve, et on ressort. Euh, si, il y a une personne. Oh, oh bah. Oh bah, Dorvik. Ah oui, bonjour, je ne suis pas venu par choix, prêtre de Kaelin. Ah oui, bah. On va l'entendre à Kaelin, fort heureusement, mais je comprends, le... Oui, alors, blablabla... Ah, voilà, très bien, je connais déjà votre ami, en quoi puis-je vous aider ? Ah, il se peut qu'une relique du règne de Mercule, c'est un dieu jaloux et suspicieux. J'ai trouvé une porte menant en lui, en arrière, et on me dit que le grand prêtre de Mercule de tenait la clé ouvre cette porte. Je suis le premier prêtre de la mort, c'est un peu parce qu'est-ce qu'il y a vu la détresse de ce peuple et m'envoyer ici. Ah, oh, oh. Les moines et les prêtres de Mercule sont massacrés par des disciples de Sieric. Au cours du pillage de la forteresse, le grand prêtre de me le sentir, il faut jeter, genre... Ah, très bien, très bien. Ok. Ah, moi, je peux, oui, non. Très bien. Donc, t'es en train de me dire, monsieur, que... Vous avez dit que le grand prêtre avait jeté vif dans le Brésil. Bien fait sûr. Ah, t'es en train... Oh, aïe, 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 aïe. On n'a pas fini. On n'a pas fini du tout. On n'a pas fini du tout. Oh. Oh là là, on n'en a pas fini du tout. Bon, du coup, il faut que je sache pourquoi... Pourquoi la... Pourquoi c'est dans l'acte 2 de ma soluce ? Bref. Bref, bref, bref. Euh, écoutez. Moi, je suis une personne qui va aller jusqu'au bout des choses. Donc, on va quand même finir, mieux le sortir de l'ombre. Et si jamais, avant de finir la quête de Kayleen, ben, on ira plus loin, un petit peu plus loin dans le temple de Kayleen ? Euh, pas Kayleen. Ouais, mais on va pas aller voir de suite. Tu m'excuseras, on va pas aller voir de suite, ma grande. Ouais, on va pas aller voir. Parce que, a priori, voilà, on me dit... On me dit dans l'oreillette qu'il y a un... Euh, qu'il y a un... Ah, là, putain, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle le slope. Putain, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle le slope. Et, a priori, il y a quelque part... Il y a quelque part, par ici, que je ne dise pas de bêtises... Euh, un portail... Il y a un portail, quelque part, par là. On me dit qu'il y en a un... Enfin, selon la soluce, il y a un portail. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas où est-ce qu'il vient, au secours. Et je pourrais faire un milliard de caisse. Je pourrais faire tellement de choses. Oh là là ! Est-ce que je dois aller dans le slope pour avoir le portail ? On me dit qu'il y a un portail. Attendez. Oh là, oh là ! Un oiseau de paradis, il est... Oh mince, oh non. Oh non, les mecs. Oh non, les mecs, pas maintenant. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Non, taisez-vous. Oh mince. Oh merci. Oh again, oh merci. Tu me sauves la vie. Ah je... Ah les gros lourds, au secours. Oui, au secours. Ah je vous en train de faire. Oh je ne vous en train de faire. Oh ! Oh non, non... Oh là... Oh oh. ... Oh je ne me souple... Oh je ne me souple, je ne me souple. Alors j'ai un souci, je ne sais pas où se trouve, on me dit qu'il y a un portail, je sais pas où est ce portail, est-ce que je suis con ou... Ah, il était caché, il était caché dans ce... Ok, 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 c'est bon, c'est bon, tout va bien, tout va bien, c'est bon, tout va bien, on n'a pas fini avec cette zone, on n'a pas fini, bon je vais me faire défoncer, ah oui, parfait, c'est pile poil où je voulais aller, c'est pile poil où je voulais aller, du coup il reste juste cette petite zone et ensuite, on retournera au... au temple, voilà, tout simplement, il faudrait que les gars me... Ouais, excusez, attendez, c'est faux. Suivez-moi ! Ouah, ouh, allez FIPOC. Bonjour ! Bonjour messieurs ! Bonjour ! Médicienne de tes flammes, prêtre de masque de tes flammes, maître de l'ombre de tes flammes, bonjour ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula ! Nous sommes demain de Chelle de Vare, où sont passés Guilé de l'Émilique ? Euh... Je ne sais pas de quoi vous parlez, je traversais un portail, je me suis retrouvé ici. Les rats chimides vous trouvez dans un portail, vous décidez d'aller vous voir de l'autre côté sur la zone particulière. Oh si tu savais ! Nous avons grandi dans les rues de telles flammes, les ombres nous appartiennent. Quoi ? Mais j'ai... Mais j'ai... Mais... 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 Quoi ? Pause, pause, pause deux secondes. Euh... Quoi ? D'accord, décipient votre... Comment as-tu travaillé pour le compte du marchand Chelle Véterne ? Je ne l'ai pas déjà croisé ? Je ne l'ai pas déjà croisé ? Euh... Ou alors je suis bête ? C'est pas grave, euh... C'est pas grave, c'est pas grave, je vous dis que la mort n'est... Voilà, et je reviens de la mort, et là par contre je suis invincible. Quasiment invincible. Ouh la... Ouh la vache ! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, regardez, regardez, ils vont tous mourir. Regardez, ils vont tous mourir, ils sont blessés là. Ouh la... Alors j'ai peut-être... Ouh la... Ouh la... Alors j'ai... J'ai peut-être... J'ai peut-être... J'ai peut-être... J'ai peut-être dit une bêtise. Oh quoi que... Oh si... Les deux là, les deux là font la paire. Les deux là font la paire. Lui il va mourir, lui il va mourir sur certains. Si lui il meurt, euh... Tout le monde... C'est bon il est mort, donc lui il a plus de... Il a plus d'assist. Ah mais il en reste deux. Ah il en reste... Il en reste deux. Ça va aller vite. Ça va aller vite, j'ai confiance. J'ai confiance en mes équipes. J'ai confiance en mes collègues de travail surtout. Mais si je pouvais les garder plus longtemps possible, cette équipe est incroyable. Ah, ok. Alors il reste Eevee, il reste Kayleen là... Eh bah Kayleen... Elle est morte. Bon, allez, maintenant on va attaquer au cac. Mon grand. Ah mais... Oulah mais attends, quoi ? Oulah mais attends, non. Il reste... Il reste du monde en fait là. Ah oui, il restait encore... Pas mal de monde. Bon, il reste que des gens agonisants. Voilà, un petit peu de cac. Mon cher... Gan. Voilà. Et du coup il reste que lui. Il a quoi comme arme lui déjà ? Il a une lance. Ouais. Je vais lui donner une dague. Par contre faut mourir maintenant. Faut mourir maintenant. Merci. Je lui ai donné une dague. Qui c'est qui a une dague en... Voilà. Je lui ai donné une dague. Ah. Ah bah oui c'est une lance à deux mains. Bah d'air. Alors, euh... On va essayer de comprendre ce qu'il se passe parce que j'ai pas tout suivi. 1400 d'or. Oh, what ? Alors, euh... De là. Très bien. Lui il est mort. Pas voie... Ouh. 5000 lettres divin... Borsque. A Divin Borsque. Cette lettre est étonnée de plusieurs runes. Premièrement les ajustements de protection. Et que malheureusement son plan n'a visiblement pas le plan d'achevé. On peut lire le message suivant. Attention de mettre... Enfin notre voyage depuis... T'est-ce que c'est déroulé sans incident. Nous n'avons plus comprimé nous établir à mieux le sentir. Notre espion Chellevarde nous s'est révélé... Oh, voilà. Il ressemble dans notre guerre mais a-t-il semblé se faire passer de ce peuple de russes. Entre nos suppositions sont réveillées fondées. Les frontières avec le plan de l'ombre sont quasiment inexistants à mieux sentir. Nous avons tiré avantage et établi un refuge. Très bien. Et nous avons pu commencer à monnayer nos services pour garantir le bon dormement. Nous avons fait une découverte incroyable. Ces bruits n'ont aucune guilde de voleurs ou d'assassinats. Tiens, tiens, tiens. Voilà qui est intéressant. Voilà qui est intéressant. Une autre enquête. La lettre mentionne également le marchand Chellevarnum qui sort un collaborateur à un espion. On va faire un petit peu d'énigmes et un petit peu de choses avant de retourner dans le plan des ombres. Ouais, on va faire ça. Et ici, il n'y a rien. Alors. Bah du coup, j'ai bien fait de venir ici. Du coup, pour le moment, on en a terminé avec le mule sans tir de l'ombre. Je suis quand même vraiment, vraiment ultra, ultra chaud pour aller dans la forteresse. En fait, je me pose la question si c'est vraiment important ou pas d'y aller maintenant ou non. Je sais pas, je sais pas. Bon.